Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, c'est vendredi, imaginez-vous ce vendredi, quelle belle journée de la semaine 28 janvier 2022, 6h-12h du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout ce qui se passe depuis 3-5 ans, mais spécifiquement depuis 2 ans, 2 ans et demi, c'est complètement hallucinant. Et on semble vouloir s'acharner du côté de nos dirigeants à nous garder dans ces conditions, dans ces conditions humaines atroces. Les pays occidentaux s'acharnent pour la plupart, certains ont sorti de la crise sanitaire, mais pour l'ensemble des autres, on aime l'idée du pouvoir de contrôler l'individu jusqu'à dans ses moindres, plus petits mouvements de la vie quotidienne, on semble attaché à ça, on ne veut pas le laisser aller, cette laisse, on ne veut pas la laisser aller, qui contrôle son petit animal. Et ce n'est pas facile. Mais si on veut, et c'est très à nous, la population, de réaliser que oui, il y a plusieurs méthodes pour se protéger et elles sont efficaces à leur mesure, mais il faudra réaliser que, il faudra laisser notre peur de côté, puis vivre avec la situation, puis vivre avec la maladie, qui sera toujours là, comme toutes les autres maladies avant, qu'on parle de l'influenza ou peu importe, puis qu'on vit normalement, sinon on ne retrouvera jamais notre normalité, notre vie normale, notre espoir de revenir à une vie normale. Mais il y a des gens qui se complaisent là-dedans aussi, ça fait leur affaire. Enfin, pas facile, ceci mis de côté, la crise économique est sur, vraiment, sur le rail, comme on dit, elle quitte la gare. On a appris au Canada ici que la Banque du Canada va s'en aller dans les prochains mois, probablement en compté de mars à avril, avec une succession d'augmentations du taux d'intérêt, peut-être cinq ou six augmentations du taux d'intérêt, du taux directeur, qui va se refléter dans les taux hypothécaires, les taux de prêts personnels. Quand on sait que 100 % de la population est endettée, je peux te dire une chose, ça va faire mal, ça va faire très mal. Les gens fonctionnellement à ce que tu donnes maintenant, le coût de la vie continue à augmenter, tes salaires continuent à stagner, les impôts continuent à t'en prendre 50 %. Si tu fais 50 000 au Québec, disons 50 000 $, tu te dis « Oh mon Dieu, quel beau salaire 50 000! » Il t'en reste, après que tes gouvernements sont passés pour prendre leur morceau du gâteau, il t'en reste à peu près 24 000, 23 000. Tu as la moitié de ce que tu étais supposé avoir, qui est envolé en fumée. Donc, ton employeur, inconsciemment, ce n'est pas volontaire, c'est involontaire, te ment quand il dit « Sophie, je te donne 50 000 $ par année », ce n'est pas ça qu'il devrait dire. « Sophie, j'aimerais ça te donner 50 000 $, mais je ne peux pas. Ton gouvernement, tes gouvernements vont venir chercher plus de la moitié ou la moitié de ce que je voulais te donner. Donc, finalement, sur ta paye, tu auras juste l'équivalent de 23 000 ou 24 000 $. Imagine si tu disais ça au monde, comme ça, tu aurais une dépression mentale généralisée pour toujours et probablement une révolution. C'est pour ça qu'on vit dans le mensonge. Tu comprends? C'est ça qui fait que la nature humaine est extraordinaire. On est capable, comment dire, tous ensemble de vivre dans le mensonge, comprends-tu? Le patron qui dit « Sophie, je te donne 50 000 $, Sophie qui est toute excitée. » Puis quand elle regarde sa paye, elle se dit « Ouais, OK, il faut que je vive avec ça. » C'est ça, 50 000 $. Ce n'est pas les mêmes mathématiques qu'on t'apprend à l'école. Tu as la guerre aussi qui est là en train de s'installer, on le sent, parce que ça va faire l'affaire de tout le monde, parce qu'on s'en va dans un grand minimum solaire, peut-être, pour culminer vers 2030. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de conflits, beaucoup de déplacements de population, beaucoup de souffrance, mais beaucoup d'envie aussi de vouloir contrôler le monde. Ça, ça ne change pas dans la nature humaine. Puis là, on le voit, on est en train de... parce que ça va faire l'affaire de tous les dirigeants, une bonne guerre, ça fait oublier beaucoup de choses. Ça va faire oublier la réalité de la misère des deux dernières années qui va, dans les semaines à venir, les mois à venir, cette misère-là va quadrupler, quintupler avec tout ce que je viens de t'expliquer de ce qui va arriver au niveau économique. Donc la guerre est une bonne chose pour... les médias est une bonne chose pour les dirigeants, parce que ça va nous faire oublier à nous notre misère quotidienne. Puis t'as toutes sortes d'autres choses qui... la vie est devenue toute une aventure, surtout avec les médias quotidiens, de nouvelles continues. Si t'embarques là-dedans, tu vas être dans le drame 24 heures sur 24. Moi, je le fais, mais de façon détachée. Il faut que tu fasses ça de façon détachée. Il faut que tu sois capable de te détacher de ça parce que tu vas finir dans la folie. Puis on regarde les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui finissent dans la folie. Pendant ce temps-là, malgré tout ce que je viens de te dire, il y a encore plein d'autres dangers qui nous attendent. Puis là, c'est une histoire fascinante. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Comme je suis... moi, je suis pas quelqu'un bien... moi, je suis comme vous, je suis quelqu'un de bien ordinaire. J'aime me renseigner, je suis curieux, mais je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un journaliste. Puis je ne voudrais surtout pas prétendre être un journaliste, un job de... vraiment de porteur d'eau. Je veux garder ma liberté. Je ne suis pas un scientifique non plus, mais je suis curieux et j'aime fouiller dans les articles scientifiques. Puis faire mon choix. Parce qu'il faut que tu fasses ton choix. C'est comme en politique. Parce que la science est devenue politisée, la médecine est devenue politisée. Donc, il faut que tu sois capable de juger et de faire attention. Autant des deux côtés. Mais il y a des choses, plein de choses que je découvre, comme vous, par la curiosité. Puis il y en a une que je viens de découvrir qui me donne des frissons. C'est publié ce matin par The US Sun. Un lac mortel pourrait éclater et tuer des millions de gens avec un nuage de gaz toxique et des tsunamis, avertissent les experts. Je vous dis, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là encore? Les chercheurs craignent qu'un lac tueur en Afrique puisse être fatal à des millions de personnes, selon des études. Les experts en eau d'eau s'avertissent que le lac Kivu, situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, abrite des gaz potentiellement explosifs. Ben voyons donc. Donc moi, j'étais... je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai pas appris à l'école, comme je n'ai pas appris les cycles solaires, comme je n'ai pas appris les minimums, les maximums, comme tout ce qu'on devrait apprendre pour faire de nous des humains avertis et prêts à faire face à la vie. On se rend compte qu'à l'école, on a été victime d'endoctrinement. À proximité se trouve le mont Niara-Gongo, l'un des volcans les plus actifs au monde qui envoie de la lave vers le lac Kivu à chaque fois qu'il entre en éruption. Pendant des milliers d'années, l'activité volcanique du mont Niara-Gongo a provoqué l'accumulation d'une immense quantité de méthane et de dioxyde de carbone dissous sous la surface du lac Kivu. Maintenant, les scientifiques avertissent qu'une éruption du mont pourrait déclencher le lac et libérer ses gaz mortels dans l'atmosphère, mettant des millions de vies en danger. Aïe, 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 plus précisément, l'événement surnommé une éruption limnique entraînerait de grosses vagues et un nuage de gaz toxique, selon François d'Archambault, l'hymnologue et responsable environnemental dans une société d'extraction de gaz appelée Kivu-Watt. C'est ce que nous appelons un lac-tueur déclaré d'Archambault. Les seuls autres lac-tueurs au monde sont les lacs Nios et Monoun au nord-ouest du Cameroun. Donc, on a l'air d'être tous situés en Afrique. Des trois lacs, Nios a récemment subi une éruption limnique en 1986. Après un glissement de terrain, les conséquences ont été tragiques puisque 1800 personnes dans les villages voisins sont mortes par asphyxie. Aïe, aïe, aïe. Pour aggraver les choses, les éruptions limniques sont incroyablement difficiles à prévoir et donc à éviter. Oui, s'il vous plaît. Personne ne prétendrait jamais vraiment savoir quand ou si cela va se produire, a déclaré le journaliste scientifique et volcanologue, le Dr Robin George Andrews à la BBC l'année dernière. Pourtant, malgré le potentiel de catastrophes, les scientifiques ont trouvé un moyen d'éliminer une partie du méthane du lac et de l'utiliser pour la production d'énergie au Rwanda voisin. Bon, les experts espèrent également qu'en éliminant certains gaz nocifs du lac, qu'ils pourraient le soulager d'une certaine pression pour potentiellement réduire le risque d'éruption limnique. Wow! Incroyable! Que voulez-vous, mais vrai! C'est une histoire à donner des frissons parmi tellement d'autres, mais c'est une de plus qu'on ignorait. Peut-être qu'on des fois, on est mieux de rester dans l'ignorance. Je vous reviens à plein d'autres choses fascinantes, dont l'idée maintenant acceptée par beaucoup, qu'on vivrait probablement dans une... Wow! Mais c'est... Que voulez-vous, là? C'est comme ça? Dans une simulation, peut-être? Une simulation de gens avancés. Donc, on serait dans leur monde simulé. Fascinant, je vous reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501